Donc, voilà. Bon, il est 14h, Pouyou. C'est donc l'heure de ton intervention. Je vais le partager au écran. Ouais, on va faire un test. Alors, tout à l'heure, on a vu que ce n'était pas possible de mettre la webcam pour trop de personnes sur Discord. C'est aussi ça, l'idée de cette université, c'est tester un peu les limites de Discord, tester les limites des outils qu'on utilise pour savoir comment faire mieux la prochaine fois. Donc là, Pouyou vient de lancer son stream. On vous invite à le regarder. On s'est mis sur Framatalk, un outil proposé par Framasoft, justement, pour faire la vidéoconférence et faire en sorte qu'on puisse se regarder les uns les autres. Donc, voyez si tout le monde peut y accéder. Si ce n'est pas le cas, l'équipe technique va essayer de faire ce qu'elle peut pour que vous ayez quand même accès au webcam. Mais dans le pire des cas, tant pis, on aura fait de notre mieux. Pouyou, bienvenue. Oui, bonjour. Bienvenue. Je suis très content, mais vraiment très, très content que tu aies accepté cette invitation au nom de Framasoft, notamment parce que je suis ce que vous faites chez Framasoft depuis un certain temps. tout ce que vous promouvez aussi en termes de valeur et tout ça et que je partage totalement. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour les personnes qui ne connaissent pas Framasoft, est-ce que tu veux bien, assez brièvement, présenter non seulement l'association et ses objectifs, mais aussi qui tu es ? Ok, pas très bien. Alors moi, c'est Pouyou. Ce n'est pas mon prénom, c'est comme ça que je m'appelle. J'utilise le pronom « il » et le genre au masculin. Et j'ai fait des trucs dans ma vie, mais en gros, je me définis plutôt comme artiste. Et d'ailleurs, c'est en écrivant des romans, j'ai fait un roman feuilleton sur un blog. Et en le mettant dans le domaine public, donc en ouvrant tous les droits sur mon roman, que j'ai rejoint l'association Framasoft, puisque dans l'association Framasoft, il y a même une maison d'édition et qu'en éditant mon roman, j'ai rejoint cette association. Et alors, Framasoft, en fait, se définit aujourd'hui comme une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Derrière ce bien grand mot, le principe, en fait, c'est qu'on est vraiment une petite asso de 1901. C'est 35 membres, aujourd'hui une dizaine de salariés. Par contre, ce n'est pas rien, ça. Et cette association, on essaie de faire des actions numériques concrètes pour apporter plus d'émancipation numérique dans la vie des gens et notamment par le libre. C'est de là qu'on vient, le logiciel libre et la culture libre, sachant que ce n'est pas le logiciel qui est libre. Un logiciel ne peut pas être libre ou emprisonné. Mais on parle des libertés fondamentales des personnes qui utilisent les logiciels. Donc, la grosse philosophie du logiciel libre en deux secondes, c'est que c'est l'humain qui reste maître de la machine et pas l'inverse. Voilà, c'est juste ça. Donc, voilà. Et du coup, Framasoft, on a fait pas mal de choses au cours des années. L'association existe depuis 2004. Et à partir de 2014, on a fait une grande campagne qui s'appelle « Dégouglisons Internet » où on s'est dit qu'en face de 30 services en ligne des géants du web, je ne sais pas moi, Skype, Minecraft, Microsoft, face à Facebook, face à Twitter, face à plein de choses, on allait mettre sur nos serveurs ouverts aux gens des services libres mais où vos données ne serviront à rien et ne seront pas utilisées. Et puis, on n'en veut pas et on s'en fout. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, voilà, on a fait ça. L'idée était à la fois de sensibiliser aux enjeux du fait que nos données sont centralisées par des géants du web et que derrière, il y a tout un système, un système qui s'appelle le capitalisme de surveillance, de montrer qu'il y avait une alternative possible. Voilà, ce qu'on propose, l'idée, ce n'est pas de devenir le Google francophone du libre, surtout pas, on est une petite asso, on ne va pas être un géant du web. Mais de montrer que c'est possible et surtout derrière, d'accompagner les personnes qui en sont en capacité, notamment les collectifs, les groupes qui en sont en capacité, à s'installer ses propres services ou à mutualiser leurs forces pour s'installer ses propres services. En gros, le fait de dire qu'un outil numérique, ce n'est pas neutre et qu'il faut se les réapproprier. Donc, voilà ce qu'on a fait avec des Google Visions Internet et on l'a continué avec, derrière, une autre campagne, une feuille de route qu'on a appelée Contributopia, parce qu'on est des utopistes et qu'on souhaite une société de contribution plutôt qu'une société de hyper-consommation, on va dire. Donc, voilà, on a continué là-dessus et notamment dans les choses qu'on a faites récemment et qui peuvent peut-être rappeler quelque chose. Il y a des logiciels comme Peertube, qui est une alternative libre et fédérée à YouTube, ou Mobilizon, une alternative libre et fédérée aux événements et aux groupes Facebook. Si je peux me permettre de te couper, justement, j'aimerais qu'on soulignait encore une fois parce que je suis très enthousiaste et je pense qu'on est très nombreux dans le monde du logiciel libre, comme on l'appelle, ou des délibristes en général. On est très enthousiaste au fait que ce live soit sur Peertube, alors que la version, on le précise, est encore une version de développement. Il peut y avoir encore plus ou moins des problèmes. Donc, si ça ne marche pas parfaitement, c'est normal. En tout cas, ce test grandeur nature va nous permettre, effectivement, de pouvoir peaufiner la version 3 de Peertube qui arrive bientôt et qui proposera donc le streaming live comme on le propose aujourd'hui. Tout à fait. Et vraiment merci à vous. Non, mais... C'est vraiment énorme. Merci à toutes les personnes, en tout cas, qui ont contribué au projet. Je pense à Framasoff, mais aussi à tous les contributeurs et les contributrices qui développent parce qu'elles sont plusieurs sur le sujet. Mais aussi aux personnes qui font des dons, aux personnes qui remontent des problèmes parce que c'est très important aussi de juste donner son retour sur comment fonctionne un logiciel. Bref, c'était la petite parenthèse sur Peertube pour dire que je suis trop content et encore bravo. Yes. Et du coup, moi, juste pour enchaîner, j'ai essayé dans cette présentation d'aborder tout un tas de sujets. Il y en a plein, les sujets dont on peut parler. Et moi, je vais être un peu à votre disposition. C'est-à-dire que si vous me dites, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposez comme alternative à Doodle, je peux vous répondre. Mais si vous me dites, mais pourquoi est-ce que la propriété intellectuelle est une des pierres de voûte ou du capitalisme de surveillance ? Ou c'est quoi le capitalisme de surveillance ? Je peux aussi vous répondre. En fait, moi, je bosse sur ces sujets. Je bosse dans cette association depuis cinq ans. Maintenant, ça fait cinq ans que je suis salarié de l'association. Je suis co-directeur maintenant dans l'association et je fais partie de l'équipe stratégie communication, on va dire. Vraiment, je peux vous parler de plein, plein, plein de choses. Et moi, ces sujets, je les travaille tous les jours. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont vos questions à vous ? Donc là, je pense que vraiment, on peut se tourner aussi un peu vers le canal des questions de l'amphi-principal pour essayer de voir un peu ce qui vous intéresse. Ouais, donc lâchez-vous dans les questions. Juste avant qu'on interagisse sur les questions, j'en avais une que je voulais te poser et je pense aussi qui sera intéressante pour tout le monde, c'est le fait que Framasoft, ces dernières années, notamment avec Peertube, avec Mobilison, avec vos campagnes d'égooglison Internet, prennent quand même beaucoup d'espace dans le monde des libris, même sur Internet en général. Et pourtant, Framasoft récemment a lancé la campagne « Déframatisons Internet ». « Déframatisons Internet ». Est-ce que tu pourrais l'expliquer à tout le monde, le fait que vous prenez de la place, on vous désigne aussi pour beaucoup comme un modèle, soit au niveau de la manière dont vous gérez les choses d'une manière associative, mais aussi pour les projets que vous mettez en avant, les valeurs que vous mettez en avant. Et en même temps, vous refusez cette place de modèle, vous refusez le fait de devenir le nouveau GAFAM. Est-ce que tu pourrais détailler un peu là-dessus ? Mais même parce que, je veux dire, entre l'association et une des plus grandes capitalisations boursières au monde, les GAFAM font partie des dix plus grandes capitalisations boursières au monde. Donc voilà, c'est clair. Il y a quand même, j'espère qu'il y a un entre-deux qui existe. Et juste pour l'anecdote, je me rappellerai d'avoir entendu, je crois que c'était la députée Paula Forteza, à l'Assemblée nationale, commencer à dire « Oui, dans le milieu numérique en France, on a quand même des initiatives importantes comme Quant, comme Cozy Cloud, comme Framasoft. » Et j'ai bugué en disant « Mais qu'est-ce qu'on a foiré ? » Et moi, dans la communication de Framasoft, « Mais qu'est-ce que j'ai pu foirer ? » Pour que, dans une même énumération, elles mettent deux entreprises dont les salariés se comptent par dizaines, voire plutôt par centaines, dont le chiffre d'affaires annuel, etc., doit se compter en millions d'euros. Et Framasoft, l'Asso de loi 1901, qui ne veut pas dépasser les dix salariés. On a fait une crise de croissance quand même, entre 2014, où on lance des googlisons, où il n'y avait que deux salariés dans l'Asso, et maintenant, le budget, l'association a été transfigurée. Mais je veux dire, on veut limiter notre croissance à tout ça, mais qu'est-ce qu'on a foiré pour que tout ça soit dans une même phrase, dans une même logique ? Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est compliqué à comprendre, de dire, mais en fait, ce qu'il faudrait que Framasoft fasse, c'est que vous grandissiez et que vous preniez plein d'employés et tout ça, parce que ce que vous faites est bien. Sauf que si on faisait ça, grandir, et accepter toujours plus de monde, toujours plus d'utilisateurs et d'utilisatrices, etc., si on faisait ça, on y perdrait juste notre identité. On y perdrait le fait qu'on ait une bande de potes aussi. Attention, on ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses très sérieusement. On essaye, en tout cas. Mais typiquement aussi, si à un moment donné, vous travaillez sur un pad, un service d'écriture collaborative, un petit peu comme Google Docs, mais du libre, et que le pad tombe le dimanche, il n'y aura pas quelqu'un qui va être d'astreinte, parce qu'on n'impose pas d'astreinte à nos salariés, ce n'est pas dans nos valeurs. Et donc, un de nos admins 6 aura probablement une notification. Et s'il n'a rien d'autre à faire de son dimanche, peut-être qu'il prendra deux minutes pour le remettre en place et qu'il rattrapera ses heures ensuite. Mais s'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Et c'est dans nos CGU, on a une clause, nos conditions de généralisation. Si ça casse, on n'est pas obligé de réparer. Et finalement, on propose quelque chose de totalement différent. On propose un numérique artisanal, au sens noble du terme artisanal. Mais c'est parce que c'est dans notre identité, parce qu'à un moment donné, le côté lisse et pro et un peu plus industriel, ça ne nous ressemble pas. Et aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. En début 2020, on avait commencé à estimer, et c'est forcément une estimation aux doigts mouillés parce qu'on n'espionne pas les gens. Donc, on ne peut pas savoir qui vient chez nous ou pas. On estimait aux doigts mouillés qu'il y avait à peu près un million de personnes qui utilisaient nos services chaque mois. C'est énorme. Mais pour 35 personnes en face d'un million, c'est déjà démesuré. D'où le fait de Deframasoftiser Internet. On s'est dit, on va accompagner une transition, en fait, pour que les gens qui viennent sur nos services, puissent rebondir vers les mêmes services, mais ailleurs, et vraiment pousser cette notion d'essai-mage, de décentralisation, parce que ce que l'on fait, d'autres qui ont des serveurs peuvent le faire. Il suffit juste à la fois d'avoir les compétences techniques, ça, ça se partage, ça s'échange, ça s'acquiert des compétences techniques, et d'autre part, d'avoir une volonté politique, une volonté de groupe, une volonté d'humain, de dire, voilà, je vais m'engager, je vais avoir telle et telle et telle valeur, et m'engager à telle et telle et telle action. Et à partir de là, tu peux quand même conserver un peu une grande éthique dans les services numériques que tu proposes. Et c'est ce que fait le collectif chaton, dont on parlera peut-être ensuite. Et du coup, voilà, il y a plein de services, nous, on va fermer chez nous, mais pour que la page du service renvoie vers la même chose chez un hébergeur éthique. Et du coup, justement, cette éthique, c'est le thème de cette intervention. Comment est-ce qu'on peut la retrouver ? On a parlé de services que vous proposez, des services qui semblent plus éthiques. On a parlé de Peertube, de YouTube. NoPesto demande, est-ce que tu peux expliquer la différence de fonctionnement entre Peertube et YouTube ? En quoi c'est plus éthique d'utiliser Peertube que YouTube ? Alors, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas parce que tu utiliseras Peertube que ce sera plus éthique. Déjà, c'est une condition nécessaire et insuffisante. Déjà, il y a une première chose, Peertube est un logiciel libre. Donc, encore une fois, un logiciel, il n'est pas libre ou emprisonné, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Ce n'est pas le logiciel libre, c'est nous. Un logiciel libre, derrière, il y a un contrat légal qu'on appelle une licence libre qui est à l'intérieur d'un droit qui s'appelle la propriété littéraire et artistique, donc ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et cette licence, elle garantit le respect des libertés des utilisateurs et des utilisatrices du logiciel. Elle garantit, il y a quatre libertés fondamentales qui font qu'on gardera la maîtrise du logiciel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse l'utiliser comme on veut, il faut qu'on puisse regarder sous le capot, il faut qu'on puisse le changer si on veut le bidouiller, et il faut qu'on puisse le diffuser comme on veut, même la version bidouillée. Ça, c'est une des conditions nécessaires, mais insuffisantes. Mais Peertube est un logiciel libre. YouTube, par exemple, on ne peut pas regarder sous le capot. Content ID, on ne peut pas savoir comment ça marche. Personne ne peut, à part les gens qui travaillent pour Google et qui ont signé un truc comme quoi ils ne diffuseraient pas le code source. Donc, la recette de cuisine, les mécanismes du logiciel, tu vois. Est-ce que tu peux préciser rapidement, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce qu'est Content ID que tu viens de citer ? Oui, bien sûr. Content ID, c'est le robot copyright de YouTube. C'est un algorithme, on appelle ça. Mais en fait, c'est ce petit logiciel qui va essayer de voir si une vidéo est en train d'enfreindre le copyright, donc en comparant des morceaux de son, des morceaux d'image et tout ça pour voir si vous avez mis un extrait de Harry Potter ou de Johnny Hallyday. Donc, voilà. Et c'est donc le fonctionnement de ce logiciel que Google utilise pour automatiser la modération du droit d'auteur sur sa plateforme est totalement obscur. Or, un logiciel libre, ce n'est pas de l'obscurité, c'est de la transparence et de la communauté. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, ça, c'est le premier point essentiel de PeerTube. L'autre point essentiel, en fait, PeerTube, l'objectif, c'est que tu fais ton YouTube à la place de Google. Quand tu installes, quand tu utilises PeerTube, la première notion d'utilisation, c'est d'être administrateur de PeerTube, c'est installer PeerTube sur un serveur. Alors, clairement, tout le monde ne peut pas le faire. Moi, personnellement, j'ai zéro capacité, je suis nul. Tu ne me mets pas face à un serveur. Donc, voilà, moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais les personnes qui peuvent le faire, par exemple, c'est le canard réfractaire. Voilà, vous installez un PeerTube sur votre serveur et d'un coup d'un seul, vous êtes Google et vous avez votre petit YouTube à vous. Et ça, c'est assez énorme. Ça veut dire que c'est vous qui allez décider comment vous modérez ou pas. S'il y a quelqu'un qui vient et qui dit que les camps de concentration n'ont jamais existé, par exemple, du négationnisme, ce qui est interdit par la loi française, qu'est-ce que vous faites ? S'il y a quelqu'un qui vient et qui fait, par contre, de la désobéissance civile, qui peut être aussi interdit par la loi française, qu'est-ce que vous faites ? S'il y a quelqu'un qui vient et qui utilise, de manière qui vous semble équitable, un bout d'audio ou un bout de film qui appartient à un autre auteur ou à une autre autrice, qu'est-ce que vous faites ? C'est vos choix. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et d'un coup d'un seul, on se rend compte que ce n'est pas juste installer un logiciel sur un serveur, c'est être une communauté avec des choix politiques. Une communauté et puis, du coup, une entité qui devient responsable. Quand on poste une vidéo sur YouTube, on nous censure la vidéo ou non, mais en tout cas, si elle est censurée, il n'y a personne qui va nous envoyer de lettres de demain ou c'est assez rare, ça peut arriver quand même. Mais pour ce genre de sujet, en général, le tout-venant ne se fait pas viser. C'est YouTube qui a des comptes à rendre, bien souvent, en tant qu'hébergeur. Et du coup, quand on héberge soi-même les données, on devient aussi responsable. Tu as parlé de la législation. Je ne suis pas spécialiste de la législation, donc merci d'érifier ce que je vais dire. Mais de ce que je comprends, moi, et sachant qu'il y a des lois qui peuvent changer avec l'article 17 de la réforme européenne du droit d'auteur, ça peut encore changer. Mais en gros, l'idée, c'est que ce sont les personnes qui téléversent les vidéos, qui uploadent les contenus qui sont responsables des contenus publiés sur Internet, rendus publics sur Internet. D'accord ? Et les hébergeurs et les hébergeuses ne sont responsables qu'à partir du moment où ces personnes ont été notifiées avec une forme très, très stricte, il y a un formulaire très spécifique à remplir, et notifiées qu'il y a une vidéo visiblement illicite qui a été publiée sur leur plateforme. À partir du moment où il y a la notification, il peut y avoir une complicité de l'hélicité de la vidéo, et donc à ce moment-là, il faut que l'hébergeur ou l'hébergeuse intervienne ou n'intervienne pas en disant « moi, je ne vois pas de l'hélicité manifeste ». D'accord. Merci pour la précision sur le côté légal. Je pense que c'est assez important, parce qu'effectivement, ça peut faire peur d'héberger une instance de type Peertube, ou même aussi Mastodon, qui est une alternative à Twitter aussi, dans la même lignée que Peertube. Et c'est ce que je lis souvent, c'est que les administrateurs et les administratrices se posent souvent beaucoup de questions sur la manière de modérer le contenu. Ce qui est intéressant avec des outils comme Peertube, c'est qu'il y a une réelle réflexion autour de la modération du contenu et comment les administrateurs et les administratrices vont pouvoir avoir le contrôle sur ça. Qu'est-ce qu'on laisse filtrer sur notre instance ? Qu'est-ce qui correspond à nos valeurs ? Et qu'est-ce qui n'y correspond pas ? Et qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas voir sur nos instances ? Tout à fait. Sachant que ça s'est construit sur la durée. Peertube, là, ça fait trois ans qu'on le développe. Et au départ, c'était complètement minimaliste. Il n'y avait pas grand-chose. Sachant qu'en plus, il y a une complexité supplémentaire. C'est bien joli, mais si le canard réfractaire, vous avez juste votre plateforme vidéo avec juste vos vidéos, vous n'allez pas avoir tout le monde. L'avantage de YouTube, c'est qu'il y a tout le monde dessus. Et pourquoi est-ce qu'il y a tout le monde sur YouTube ? Parce que j'y trouve aussi bien mon tutoriel de tricot que le canard réfractaire, que des gens qui testent Linux et du logiciel libre, que toutes mes passions, que des recettes véganes. Donc voilà. Et là, il y a un deuxième avantage. C'est que plutôt que de dire qu'on va faire une plateforme qui va héberger toutes les vidéos de la Terre entière, et donc un géant, on a pris l'opposé. On a dit qu'on va faire une fédération. Et donc, chaque admin de Peertube doit faire le choix avec qui il ou elle se fédère, avec quelles autres instances de Peertube, vu qu'il y a plein de Peertube qui peuvent être installées, avec quelles autres instances de Peertube il ou elle se fédère. Et cette fédération, en fait, ça fait quoi ? C'est-à-dire que si je me fédère à ton instance, alors les vidéos qui sont sur ton serveur, sur le disque dur de ton ordinateur serveur, elles seront affichées sur mon site Peertube. Et mes vidéos resteront sur mon serveur. Et ça, c'est le gros avantage, c'est qu'on peut partager des catalogues sans forcément devoir centraliser les espaces disques. Il y a vraiment une sorte de mise en commun du contenu créé, des valeurs... Et on n'est pas obligé, si à un moment donné, justement, du coup, il y a des choix à faire, si on se rend compte qu'une instance ne partage pas nos valeurs, on n'est pas obligé d'accepter qu'elles diffusent nos vidéos ou de diffuser leurs vidéos, puisqu'à chaque fois, ce n'est pas à double sens tout le temps. Il faut choisir à la fois de diffuser les vidéos d'autres et d'accepter que l'autre diffuse ses vidéos. Mais du coup, c'est hyper intéressant, ce système de fédération, parce que ça permet déjà de créer des bulles qui sont plus ou moins interconnectées entre elles, des bulles culturelles. Et ensuite, ça permet de démocratiser la diffusion de vidéos, parce qu'on n'a pas besoin d'héberger les vidéos du monde entier et donc d'avoir les fermes de serveurs de Google. Et en même temps, on peut avoir un catalogue de vidéos assez riche et assez intéressant pour que des gens viennent et regardent tout un tas de contenus qu'on a choisi d'afficher. Du coup, si tu veux résumer, les avantages de Piertube en quelques mots. Du coup, il manque un avantage, c'est la diffusion en paire à paire. Ah bah oui, ça c'est top. En quelques mots, libre, fédéré et diffusion en paire à paire. La diffusion en paire à paire, je vais essayer de le faire en 30 secondes, parce que sinon je suis trop long. Comme ça, on enchaîne sur la question, mais il n'y a pas de souci. C'est bien que tout le monde comprenne exactement de quoi il en retourne et pourquoi justement, on est tous ultra enthousiastes à l'idée de cette nouvelle technique. La diffusion en paire à paire, l'objectif, c'est toujours de démocratiser l'hébergement de vidéos et de ne pas avoir besoin d'avoir les moyens de Google pour héberger les vidéos. Quand tu héberges les vidéos, ta pire crainte, c'est le succès. Si une vidéo fait le buzz, il y a plein de monde qui d'un coup d'un seul vont vouloir streamer la vidéo depuis ton serveur. Or, streamer, c'est télécharger. Le streaming n'existe pas, c'est du téléchargement qui s'efface automatiquement. Techniquement, c'est ça le streaming. Donc, ça veut dire plein de gens qui viennent dans le tuyau, dans le câble qui mènent à ton ordinateur serveur et qui veulent télécharger la vidéo en même temps. Ça fait un embouteillage. Plutôt que de faire ça, on se dit, tiens, la vidéo, évidemment, le serveur, il va l'envoyer, mais s'il y a d'autres personnes qui la regardent en même temps, elles vont se partager entre elles des bouts de vidéos. Et là, encore une fois, on rajoute de la décentralisation, de la fédération, de la démocratisation, ce qui est à la base des principes techniques d'Internet. En fait, c'est la centralisation et la plateformisation qui est à l'inverse de comment Internet est pensé et fonctionne techniquement. Et ça me fait penser à une question et je pense que ça va être la dernière que je te pose avant de lire celle du chat. Je suis désolé les gens qui attendent impatiemment. On va y venir. Oui, je resterai après sur un chat secondaire pour répondre à d'autres questions. Il n'y a pas de souci. Parfait. Ma question est donc, est-ce que tu sens qu'on est sur une sorte de nouvelle ère d'Internet avec ce fameux univers fédéré qui est en train de se créer autour de Peertube, de Mastodon, de Diaspora ? Est-ce que tu sens qu'on est vraiment vers un retour, une dynamique de retour vers les origines d'Internet ? Je pense que le balancé a penché trop loin. En tout cas. Et alors attention, bonjour, Pouillou et sa boule de cristal parlent. C'est purement de la boule de cristal mais en même temps, je suis un observateur privilégié puisque j'ai eu mon temps de travail, donc mon temps qui a été financé pour observer et parler de ces choses-là. En 2014, quand on parle de dégooglisons Internet et qu'on dit voilà, aujourd'hui, il y a un problème, il y a des entreprises géantes qui sont en train d'avoir une triple domination sur nous, technique, économique et politique, politique culturelle, c'est la même chose, qui sont en train d'avoir cette triple domination sur nous. Tout ça parce qu'on est tous sur Facebook, on est tous sur Skype et on est tous sur Doodle. personne ne voulait en parler. Enfin, je veux dire, c'était un truc, ça faisait un an que les révélations Snowden avaient eu lieu, on les avait tranquillement oubliées, voilà, et c'était un sujet qui n'intéressait finalement que les technolibristes et les geeks et les personnes passionnées. et depuis 2014, octobre 2014, quand on a lancé cette campagne, ça fait six ans maintenant, au moins cinq en tout cas, je me rends compte que c'est un sujet qui est de plus en plus rentré dans les mœurs et qu'en 2014, Facebook, c'était cool ou le dernier média social à la mode, on s'en fout. Aujourd'hui, Facebook, c'est un mal nécessaire. Si tu vas parler avec les associations, avec les gilets jaunes, avec Alternatiba, avec tout ça, c'est, bah ouais, je suis désolé, je suis sur Facebook, on entendait Franck Lepage tout à l'heure dire c'est désolant quoi, ouais, ouais, mais en même temps, YouTube, c'est hyper efficace et c'est juste. Mais en 2014, ça aurait été YouTube, c'est génial. Ce qui veut dire que quand même, il y a une avancée des consciences phénoménales de la toxicité de ce modèle des plateformes, du problème que ça pose. Donc ça, c'est bon, on a compris que c'était la merde. Au point même que le cinéma finit par en parler, Netflix, qui incarne aussi un des mots de l'économie numérique, etc., qui diffusent un film, qui produisent un film sur le capitalisme de surveillance. Je trouve ça génial. Est-ce que tu regardes ? Ce film est hyper intéressant pour commencer à aborder les sujets, notamment quand on ne les connaît pas et qu'on ne s'y intéresse pas. Je n'ai plus le titre français en tête, donc si vous l'avez, pensez à nous le dire. C'est Derrière nos écrans de fumée. Derrière nos écrans de fumée, merci beaucoup. Ce film est hyper intéressant, mais est-ce que tu te rends compte qu'il parle tout le long du capitalisme de surveillance et à aucun moment donné, quiconque dit que le problème, c'est le capitalisme. C'est formidable, ça. C'est une très bonne première marche, mais attention à ne pas se la manger parce qu'il faut gravir ensuite. Il y a d'autres marches de la réflexion. Tout ça pour dire qu'on est quand même allé hyper trop loin dans la centralisation d'Internet, dans la plateformisation et dans la création de puissances. Je veux dire, les entreprises dont je parle, et je ne parle pas que des GAFAM, mais on peut parler GAFAM, NATU, BATIX, donc je peux vous faire tous les énagrames, si vous voulez, les acronymes, mais tous ces géants du web-là, en fait, sont devenus des puissances qui sont des puissances parfois supérieures à la puissance d'un État. Financièrement, politiquement, c'est assez effrayant et technologiquement. Donc, voilà. Et on est allé trop loin. Il y a un mouvement de balancier qui est en train d'aller dans l'autre sens. Et pour moi, la piste qu'il faut aller, c'est justement le fait qu'on se réapproprie les espaces numériques et que les espaces numériques sont quelque chose de beaucoup trop important pour qu'on les laisse aux mains du privé. On va avancer un peu sur les questions pour faire plaisir à tout le monde. Il y a une question de Farin de Rhin qui dit est-ce que dans les outils que vous développez, est-ce que les outils que vous développez sont sobres sur le plan énergétique ? Parce qu'on parle du coup des données, on parle de tout ça, mais qu'en est-il de la transition écologique ? Qu'en est-il de la question de l'énergie dans vos services ? Alors, on n'est pas les meilleurs là-dessus. Enfin, je veux dire, le numérique n'est pas au top là-dessus. Par contre, il y a quand même plusieurs choses. Il faut se rendre compte que, quand tu fais du logiciel propriétaire ou de la culture propriétaire, tu vas avoir ça de ligne de code de logiciel pour que le logiciel fonctionne. Et puis, tu vas rajouter en plus ça de ligne de code, voire même le double ou le triple de ligne de code pour verrouiller ton logiciel histoire qu'il ne soit pas piraté et que tu puisses continuer à le vendre et machin chose. C'est ce qu'on appelle les DRM ? Les DRM, ça va être surtout les Digital Rights Management. C'est des verrous numériques qu'on rajoute à des livres numériques, à des films, à des séries. Netflix utilise des DRM, par exemple. Et donc, c'est du programme logiciel en plus qui consomme du travail en plus à la production et à l'utilisation histoire d'être sûr que vous soyez bien verrouillé dans le jardin clos de propriétaires. voilà. Donc, du coup, déjà, ce n'est pas cool. Pareil, les logiciels propriétaires et issus du capitalisme de surveillance ont tout intérêt à avoir une obsolescence logicielle et à ce qu'aussi le matériel qui est la plus grosse problématique au niveau consommation énergétique et consommation des ressources. C'est vraiment et enfin, le problème n'est pas logiciel, le problème est principalement matériel. Il y a un problème logiciel aussi, mais voilà. Donc, voilà. Du coup, on a quand même des logiciels qui sont mieux optimisés parce qu'on n'a pas besoin d'y mettre des protections dessus vu qu'ils sont libres, donc qui sont quand même moins gourmands. Tous les logiciels ne sont pas forcément optimisés, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et conscient dans les logiciels récents développés par les les libristes. Donc, voilà, c'est en tout cas, il y a clairement une intersection entre les considérations de libristes et les considérations écologistes. Moi, je la vois de plus en plus grande, c'est une intersectionnalité. Là, on pourra parler d'intersectionnalité aussi, c'est important. Bref, et surtout, par exemple, un vieil ordinateur ou un vieux smartphone qui ne peut plus marcher parce que Windows ça ne marche plus, parce qu'Android ça ne marche plus, eh bien, il y a des logiciels libres pour continuer à lui donner une seconde vie et faire en sorte de ne pas avoir à racheter à nouveau des logiciels. Voilà, cette obsolescence-là. Donc, voilà, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas magique et il y a encore besoin de faire de gros efforts, mais c'est quand même la bonne piste si vous avez une conscience écologique et que vous voulez utiliser du numérique. J'ai une autre question maintenant de Claire, par exemple, comment faire concrètement pour monter un collectif d'éducation populaire au numérique ? Bon courage ! Non, vraiment, honnêtement, je ne sais pas plus que Claire. Comment faire concrètement ? Après, par contre, se renseigner autour de vous. En fait, il y a déjà des militantes et des militants autour de vous. Par exemple, on peut parler des chatons. Je montre un petit peu le site chatonsaupluriel.org. Chaton, si vous voyez là l'acronyme, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et si vous faites je cherche un chaton par proximité de chez moi, vous pourrez voir qu'il y a toute une carte des chatons, évidemment, principalement en France, mais qu'il y a toute une carte des chatons et qu'il y a peut-être un de ces hébergeurs qui fait exactement la même chose que Framasoft au niveau hébergement de service, mais il y a peut-être un de ces hébergeurs près de chez vous, auprès de qui vous pouvez aller. Et vous avez aussi les GUL, GU2L pour groupements d'utilisateuristes de logiciels libres qui font aussi régulièrement, alors avant confinement, qui faisaient des permanences, il y en a à peu près un dans tous les départements de France, vraiment, des petites associations de personnes passionnées par ces choses-là et qui donc, voilà, peuvent s'intéresser à ça. Par contre, dans le milieu du logiciel libre, souvent c'est un milieu qui est issu de l'informatique et qui est issu de ces choses-là et donc, il n'y a pas forcément une connaissance de l'éducation populaire et de ses méthodes et de ses fonctionnements qui est très grande. Donc, il va falloir que ce soit une interaction où chacun et chacune se nourrissent à la fois des personnes plutôt techniciennes qui sont capables d'apporter des ressources et tout ça et puis des personnes qui ont plutôt une conscience politique et tout ça et une conscience de méthodologie et qui vont se nourrir les uns les unes les autres. Mais ça fonctionne. Je pense que ce qui est en train de se construire justement techniquement, tu vois, on parle de fédération, de plateformes qui ont des valeurs différentes, qui utilisent des logiciels similaires. Cette notion de fédération au niveau de l'éducation populaire est primordiale. Je pense que personnellement que c'est là-dedans que ça se joue de justement s'informer sur ce qui se fait déjà. Si on a envie de monter quelque chose qui correspond exactement à nos valeurs, faisons-le mais communiquons les uns avec les autres, promouvons-nous les uns les autres quand on a des valeurs similaires et faisons en sorte de créer le meilleur des mondes possibles ensemble. Chez les petits débrouillards, on a un dicton qu'on répète tout le temps en formation à nos animateurs, c'est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment ça l'important. Par contre, ensemble, on va vachement moins vite, il faut le dire aussi. On va moins vite, c'est sûr. Et du coup, nous, à Franasoft, on se l'est vraiment pris dans les danses dictons, dans les danses dictons, oh purée, c'est compliqué. On se l'est pris dans les danses dictons parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une manière de fonctionner qui faisait qu'on était un peu bulldozer. Et en fait, quand tu es en collectif, ce n'est pas cool de faire ça aux autres, surtout quand les autres n'ont pas la même manière de fonctionner. Et donc, il y a eu tout un tas de remises en question à se faire et de voir nos méthodes et nos manières de fonctionner sur des projets quand on est en collaboration. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire, mais attends, est-ce que là, on a besoin d'aller plus vite ? Est-ce que là, on a besoin d'aller plus loin ? Est-ce qu'on change à un moment donné ? On commence en allant plus vite et puis on a une proposition martyre et là, on l'amène au collectif et hop, on va plus prendre le temps de la travailler, cette proposition et de la faire mûrir. Enfin voilà, c'était hyper intéressant en tout cas, de travailler là-dessus. C'est important, ces processus de remise en question pour voir justement comment faire au mieux. Si tu veux, on enchaîne avec des questions pragmatiques sur vraiment le côté qu'est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, c'est l'homme trop bien sapé, heureux de le savoir, qui pose la question « Quelle application recommandes-tu pour chiffrer ses SMS ? » Et si tu veux, on enchaîne et comme ça, tu réponds aux deux. Il y a aussi Furling qui pose la question « Quel type de navigateur conseillerais-tu comme alternative viable ? » J'ai utilisé Clix, créateur de Ghostory, mais le Covid a achevé leur projet malheureusement. Du coup, alors moi, je vais parler plutôt de, je vais donner des conseils qui sont plutôt grand public. À chaque fois, un conseil grand public, c'est une taille unique qui ne va vraiment à personne. Voilà. Il faut savoir que chacun et chacune on a nos usages numériques et qu'il y a des choses plus personnalisées qui peuvent aller à d'autres. Ce n'est pas parce que j'en dis un que c'est celui-là qu'il faut absolument. Voilà. Je ne fais pas autorité. Moi, pour le chiffrement des SMS, j'utilise Signal. ça me semble vraiment un outil très efficace qui permet en plus de faire des conversations de groupe si les autres membres du groupe sont sur Signal. Et puis, voilà, Edward Snowden aussi recommande et tout ça. Il y a évidemment d'autres alternatives. Il y en a beaucoup qui ont été remises en question, qui étaient problématiques. Signal n'est pas parfaite. D'ailleurs, il n'y a jamais aucune solution qui va être parfaite. Spoiler alert. Dans les mails, c'est pareil. Dans les moteurs de recherche, c'est pareil. Pas de problème là-dessus. Mais il me semble que les inconvénients induits par Signal sont, à mes yeux, les plus acceptables. Voilà. Donc, voilà. Mais tiens, c'est hyper intéressant aussi. En fait, sachez que vous allez confier votre vie numérique à un outil, à une plateforme, à un truc. Confier, c'est une question de confiance. Et ce qui est intéressant, c'est de vous poser les conditions de votre confiance. Parce que ma confiance ne va pas être sur les mêmes critères que la vôtre. Donc, à un moment donné, c'est aussi des questionnements qu'il faut se transmettre. Moi, personnellement, je vais regarder le modèle économique. Je vais regarder est-ce que c'est du logiciel libre ou pas. Je vais regarder quelle est la réputation de l'équipe sur Internet, depuis combien de temps ça existe. Je vais regarder comment ça se présente. Est-ce que ça se présente un petit peu en mode de startup nation avec un vocabulaire qui essaie de me disrupter le crâne ou est-ce que ça se présente de manière peut-être un peu plus simple et franche ? Voilà, il y a tout un tas de choses que je vais regarder pour voir si j'ai confiance pour voir si j'ai confiance ou pas. Et j'appuierai aussi… J'allais appuyer aussi sur le fait que quand on choisit un outil numérique, il y a toujours ce rapport confort-éthique. C'est un truc qui est très important à garder à l'esprit, c'est que c'est quelque chose de très personnel au final, les outils qu'on va utiliser parce que ça va dépendre de la confiance qu'on va accorder à l'outil mais ça va aussi dépendre de nos propres valeurs. Où est-ce que je veux mettre mes valeurs ? Où est-ce que je veux mettre ma confiance ? Et donc, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier en termes de confort d'utilisation parce qu'il y a parfois des sacrifices à faire ? Donc voilà, garder ça à l'esprit. Il y en a toujours en fait de sacrifices à faire parce qu'en fait, ne serait-ce que de changer d'outil, c'est déjà, même si tu passes d'une plateforme propriétaire à une plateforme propriétaire, disons que tu dis j'arrête Facebook, je vais sur Twitter, ça va être, ça va aller de carib dans Silla au niveau éthique, pour moi, c'est un petit peu les mêmes connards quand même. Je le dis de manière très franche, c'est pas Framasov ce qui dit connard, c'est moi. Framasov, on pourrait le dire aussi. Bon bref. Mais si tu passes de Facebook à Twitter, il va quand même y avoir un effort d'adaptation, de réapprendre les codes, de machin, c'est pas rien. Et il faut s'en rendre compte. Donc c'est toujours pour moi un effort et cet effort n'est pas quelque chose que l'on est en droit d'exiger de quiconque ou il faudrait culpabiliser les gens à faire cet effort. Ça ne marche jamais ce genre de méthode-là. En fait, moi personnellement, me faire avancer à coup de tri que c'est le meilleur moyen que je ferais des cas de faire. donc je ne vais pas le faire aux autres. Du coup, en effet, il y aura toujours un effort à faire et il y aura souvent une perte de confort pour un gain de liberté. Et il n'y a que vous qui êtes en capacité de jauger à l'intérieur de vous. Est-ce que là, c'est disponible ou est-ce que non, là, tant pis, je vais perdre un petit peu de liberté, je vais faire un peu de concession avec mon éthique, mais là, j'ai encore besoin de confort, encore un temps. Et c'est hyper important. Du coup, on a parlé de SMS, il y avait une autre demande. C'était navigateur à la place de clip. De base, je vais dire Firefox. Vraiment. Parce que Firefox est libre. Alors attention, il y a toujours, tout est critiquable et j'ai des critiques à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, Firefox est vraiment un navigateur libre qui respecte nos données. Le gros avantage de Firefox aussi, c'est qu'il y a un navigateur mobile et une synchronisation possible entre les navigateurs sur vos différents appareils, quels qu'ils soient. typiquement, moi, j'ai mon ordinateur, j'ai un ordinateur sur ma télévision, comme toutes les télés aujourd'hui, on entend un ordinateur dessus, elles sont smarts. Et j'ai un ordinateur téléphone. Un smartphone, c'est un ordinateur avec option téléphone. Et à chaque fois, il y a des Firefox et qui sont synchronisés ensemble. Donc, je peux envoyer un onglet de l'un à l'autre, je peux faire plein de choses. C'est vraiment hyper pratique. Et les extensions sur Firefox aussi sont très puissantes. Donc, vraiment, moi, je recommande Firefox là-dessus. Et puis, si vous êtes plus spécialisé, vous pouvez vous intéresser à d'autres navigateurs. Alors, je suis en train de lire un peu les questions. Il y en a beaucoup. Il y a une question qui a été posée, mais tu as déjà répondu. C'est, est-ce que vous revendez les données récoltées sur Peertube ? Encore un mot. Non. Alors, nous, on ne peut pas parce qu'on a une instance de Peertube, c'est framatube.org avec juste nos vidéos et celles de nos amis de la Free Software Foundation aux Etats-Unis. Donc, voilà. Mais il n'y a que deux uploaders de vidéos sur Framatube. Il n'y a que deux vidéastes sur Framatube. C'est Framasoft et la Free Software Foundation. C'est tout. Donc, voilà, Peertube, il faut bien se rendre compte qu'on développe le logiciel. Et il y a plein de personnes qui vont installer ce logiciel sur leur serveur. Donc, tu peux avoir connard de nazi qui peut installer son connard de nazi tube et dire, tu sais quoi, quand tu vas venir sur mon connard de nazi tube, je vais modifier le serveur pour faire en sorte que ton ordinateur mine des bitcoins pour que je gagne des nazi coins. Tu vois ? Donc, encore une fois, le logiciel libre est nécessaire. Ça n'est pas forcément suffisant. Ça n'est pas parce que vous êtes sur un Peertube que l'hébergeur est de confiance. Déjà, utiliser un logiciel libre, c'est un premier point, mais ça ne veut pas tout dire. Et il y a plein de gens qui veulent utiliser du logiciel libre pour avoir cette liberté de parole, le fameux free speech à l'américaine qui est genre une espèce de droit à être raciste ou à être homophobe ou à être sexiste, que sais-je, dans leur idéologie, ce que je ne partage pas du tout. Tu vois ? Mais par contre, ils sont libres d'utiliser le logiciel. Ça, oui. Mais je ne suis pas du tout responsable de l'usage qu'ils en font. Justement aussi parce qu'il y a des outils qui sont fournis pour les autres administrateurs, administratrices pour bloquer aussi la diffusion sur leur plateforme. Ça s'est passé, tu parlais de Mastodon tout à l'heure qui est un petit peu l'équivalent, mais pour Twitter. Et donc, il y a une fédération un peu alt-right, facho, qui s'est montée, qui s'appelle Gab. Et très vite, il y a eu un réflexe de toutes les autres fédérations qui étaient quand même plutôt des gens de gauche. Il ne faut pas déconner le logiciel libre. Il y a quand même un projet politique de mettre l'humain au centre, de ne pas mettre le fric au centre, etc. Tu sens bien que ce n'est pas méga de droite quand même. Et donc, il y a toutes les instances Mastodon qui existaient déjà et qui étaient quand même plutôt à gauche qui, parfois, se tiraient la bourre entre elles et tout ça. Ça arrive entre gens de gauche, j'ai envie de dire. Qui, quand même, se sont bien unis pour dire, vous savez quoi, ceux-là, on va les ostraciser. Et donc, il y a une bulle de fédération alt-right, fachosphère, dans Mastodon. Je crois même qu'ils ont abandonné, je ne sais plus où ils en sont, parce que je m'en fous un peu. Oui, pareil. Mais du coup, en tout cas, très vite, cette bulle-là a été totalement ostracisée par les autres qui a dit, mais en fait, on n'a pas envie d'être en relation avec vous. Voilà. Il y a deux autres questions. La première, c'est, quel livre ou lecture recommanderais-tu pour rapidement prendre conscience des législations sur le site web, enfin, sur le web, pardon, aux échelles françaises, européennes ou mondiales ? Des législations ? Moi, j'ai en tête un peer-tuber, justement, qui parle de la législation sur peer-tuber. Alors, je ne sais plus c'est quoi son pseudonyme. Je retrouverai ça plus tard. Et j'essaierai de le mettre sur le chat. Je n'ai pas de livre, j'ai la quadrature du net. Du coup, est-ce que le livre de Félix Tréguet, je ne l'ai pas lu, il me semble qu'il fait quand même une histoire d'Internet et notamment des législations là-dessus. peut-être que Félix Tréguet, je ne sais plus le titre de son livre et merci aux personnes qui vont nous aider. Après, je peux le chercher en direct, mais c'est quand même con. Donc, voilà, mais la quadrature du net travaille sur ces questions-là ainsi que april.org qui est donc la quadrature du net travaille au niveau des législations françaises et européennes, l'April, plutôt au niveau des législations françaises, ainsi qu'il y a des groupes de travail pour les profs et le logiciel libre, pour les associations et le logiciel libre. Donc, voilà, je dirais plutôt d'aller voir le travail de ces deux associations. Sur le capitalisme de surveillance, là, je ne peux plus en parler et chez CEF édition, il y a de très, très bons bouquins, notamment Affaires privées alors de Christophe Mazuti qui est un membre de Framasoft. voilà. Alors, The Age of Surveillance Capitalism, l'est, ou l'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zubov est hyper intéressant. Après, Shoshana Zubov, elle est très critiquée, notamment par Christophe Mazuti, membre de Framasoft, qui a écrit Affaires privées chez CEF édition. La critique qu'on peut lui faire à Shoshana Zubov, c'est que, pour elle, le capitalisme de surveillance, c'est une espèce de maladie du capitalisme. C'est le capitalisme qui est allé trop loin et qu'il faudrait soigner et recadrer. Tandis que les travaux de Christophe Mazuti qui replacent le capitalisme de surveillance dans l'histoire du capitalisme avec l'histoire du marketing, l'histoire des fichiers, des catalogues La Redoute et Trois Suisses. Il n'y avait pas encore d'Internet et de méga-ordinateurs là-dessus quand il y avait ces fichiers, quand ils n'étaient pas de pied. Eh bien, en fait, on se rend compte que c'est juste l'évolution normale du capitalisme avec les nouveaux moyens technologiques. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ces deux visions-là. Et du coup, je me permets de faire une petite définition de capitalisme de surveillance. Ça fait plusieurs fois qu'on utilise l'expression et je pense que c'est important. c'est ce que font les grandes plateformes donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En fait, le capitalisme de surveillance et c'est justement Sébastien Broca qui a fait sa définition d'après le bouquin de Shoshana Zuboff, c'est la captation de nos comportements présents pour pouvoir vendre la prédiction de nos comportements futurs. Un exemple tout bête pour vraiment le comprendre, mon numéro de téléphone il ne vaut que dalle aujourd'hui. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a forcément. Et si Bouteille, imaginons, je te file mon 06 et toi, tu as une application Facebook sur ton téléphone. Tu as Facebook ou Messenger ou Instagram ou WhatsApp. C'est une des quatre applications. Du coup, tu vas donner mon 06 à Facebook. Mais ils s'en foutent, ils l'ont déjà en fait. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas la donnée, ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est mon comportement. Ce qui les intéresse, c'est que d'un coup d'un seul, Bouteille et Pouillou ont été en lien suffisamment important pour se donner un numéro de téléphone. Ça s'est fait à tel endroit parce qu'il y a la localisation sur ton téléphone. Et ça s'est fait tel jour à telle heure. Et d'un coup d'un seul, ils vont se demander est-ce que Bouteille ne serait pas un petit peu influenceur de Pouillou ou est-ce que Pouillou ne serait pas influenceur de Bouteille ? Est-ce que si Pouillou s'est acheté telle chaussure et que j'affiche la pub à Bouteille, est-ce qu'il va s'acheter les mêmes ? Ou est-ce que comme Bouteille il est peut-être plutôt pauvre, le prêt immobilier de Pouillou qu'on va faire, il a l'air d'être dans un milieu plutôt pauvre, on ne va pas trop lui faire confiance, on va lui augmenter ces choses-là. C'est l'analyse de nos comportements, on est devenu lié vu qu'on ne s'est passé un numéro de téléphone et prédire nos comportements futurs. Est-ce qu'on ne va pas être un petit peu trop pauvre ou est-ce qu'on ne va pas acheter des chaussures ? Et Facebook se vante même depuis 2010-2012 de pouvoir influencer nos comportements. Et donc, c'est ce qu'ils vendent aussi, l'influence de nos comportements. C'était affreux. En 2012, ils publient une étude de 2010 comme quoi ils sont capables d'influencer nos comportements et de nous rendre heureux ou tristes en fonction des choses qu'ils affichent. Et en 2016, il y a un scandale qui éclate en Australie où Facebook proposait à des vendeurs de chaussures en Australie de cibler des adolescents mâles suicidaires ou dépressifs parce qu'ils ont besoin de reconstruire leur image et donc, ils vont plutôt acheter des chaussures. Voilà. Le scandale en 2016. Je n'étais pas au courant de l'affaire de 2016. On va retourner un peu sur une question pragmatique. Encore un truc de plus à devoir apprendre. Nous dit qui ça ? Je dois dire que je sature de ce côté-là. Mettre en place une solution pour les noobs comme moi serait très apprécié. Est-ce dans vos objectifs ? Alors, bravo. Merci déjà de dire ça parce que c'est hyper important. Vous vous rendez compte qu'il faut manger-bouger.fr 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut buver et éliminer, qu'il faut voter, qu'il faut ceci. Et maintenant, on vous dit que même dans l'informatique où c'est le truc où vous n'aviez pas envie de regarder sous le capot, même ça, il faut faire des efforts. C'est relou. Ce n'est pas agréable et je suis sincèrement désolé d'être le messager, mais ce n'est pas moi qui l'ai pondu. Vous vous en doutez bien. Et vraiment, ce n'est pas cool. Donc, oui, on est d'accord. Et du coup, la contrepartie à ça, c'est ne vous cramez pas. Surtout, prenez soin de vous et ne vous culpabilisez pas. Moi, les personnes qui m'écrivent par e-mail et qui me disent « Désolé, je t'écris avec mon Gmail. » Mais non, ne t'excuse pas, chouchou. 90% de la population de la population française est sur Gmail. T'excuse pas, c'est OK, tout va bien. Parce que l'énergie qu'on va passer à culpabiliser ou à s'en vouloir ou à être en tension comme ça, c'est de l'énergie qu'on ne va pas mettre pour changer de soi et le monde. Donc, ce n'est pas cool, je pense. Ça, c'est une première chose. Derrière, il y a une vraie question aussi. Est-ce qu'on va faire quelque chose de simplifié ? Encore une fois, on est une association de 1901 de 35 personnes. Voilà. C'est comparable au club de théâtre, au club de bridge, machin. Donc, nous, on ne va pas être la solution unique à tous les problèmes. Par contre, on cherche ces solutions et à chaque fois, on essaie de faciliter cette première marche et faciliter ces choses-là. Donc, déjà, une solution qu'on avait mise en place entre 2014 et 2017, c'est « Dégouglisons Internet. » Donc, « Dégouglisons-internet.org ». Voilà. Et là, tu vas dessus. « Tu cherches un outil spécifique. » Donc là, c'est plutôt par rapport à l'usage que tu veux faire ou tu cherches une alternative à tel truc connu. Clique dessus. Donc, tu cherches un usage spécifique. Hop. Je veux travailler en collaboration. Bon, là, faire des « Framapad », je regarde, rédiger un texte en ligne, OK, à plusieurs. Ou je veux faire des slides ou je veux faire une vision. Et là, « Framatalk », c'est ce qu'on utilise actuellement, par exemple. Donc, voilà. A contrario, il y a aussi des alternatives libres. Alors là, ce n'est pas juste les nôtres. Là, tu cherches une alternative à quelque chose. Et derrière, ça va t'en présenter plein. Et même plein d'alternatives, tu vois, les fournisseurs d'accès à Internet, on peut parler des fournisseurs d'accès à Internet associatifs. Voilà. les réductions d'URL, enfin voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Donc ça, c'était la première facilitation qu'on a faite. D'ailleurs, si on a initié et on anime le collectif Chaton, donc sur chaton.org, pour que vous trouviez près de chez vous des hébergeurs de services alternatifs, ça, c'est une deuxième chose. Et ensuite, il y a tout un autre travail qui doit être fait. Là, nous, on va travailler sur les prochaines années, mais ça va prendre du temps, autour du logiciel Nextcloud, qui est un logiciel extrêmement bien fait, qui à l'origine est une alternative à Dropbox ou Google Drive, ce genre de choses. Vous voyez, donc un petit cloud pour synchroniser ses fichiers. Sauf qu'aujourd'hui, ce logiciel, ça vous permet aussi de synchroniser vos contacter et vos agendas sans passer par Google ou par Apple. Ça vous permet aussi de faire de la visio, ça vous permet de faire du document, que ce soit des slides ou du document texte ou du tableur partagé en collaboratif, notamment pour toutes les assos, pour les militants, tout ça, c'est un logiciel qui s'installe sur un serveur, mais qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va essayer de faciliter l'accès à ce logiciel et notamment pour des collectifs. Nous, Framasoft, tout le monde peut utiliser nos services, mais clairement, nous, on sait qu'on s'adresse aux personnes qui font la société de contribution. C'est hyper large, mais on est d'accord que ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'hyperconsommation et si tu regardes, ne serait-ce que graphiquement, voilà, tiens, ça, c'est une page de présentation de notre association. Je te mets des googlisons internet avec une espèce de buffet d'Astérix où on crame les gaffes. Je peux te mettre Contributopia avec ces jolies planètes et si on va sur une planète de Contributopia, on a ces magnifiques dessins de David Révois. Tu te doutes bien que le premier de cordée avec son SUV et son abonnement à Canal, ça ne lui parle pas, ça. Attention, il a le droit d'utiliser un service, il a le droit de s'y intéresser et c'est cool, mais il voit bien que ce n'est pas à lui qu'on s'adresse. Donc voilà, on va travailler autour du judiciaire de Nextcloud et moi, je vous conseille ce qui n'est pas la panacée, qui n'est pas parfait, mais je vous conseille de vous renseigner autour du judiciaire de Nextcloud puisque avec un serveur, une installation, un compte, on peut avoir énormément d'usages, des usages aussi de type Evernote qui sont remplis, donc c'est vraiment très intéressant. Ou même de type visio, il y a beaucoup de services. Il reste 4 minutes de compte et après, soit on transfère, soit on s'arrêtera. Mais après, on transférera du coup pour la dernière question avant le transfert, c'en est une qui demandera peut-être un peu plus de temps, mais je la trouve intéressante parce que je me la posais aussi tout à l'heure. Une question du GoFair 3, le fait de pouvoir choisir avec qui et de qui on partage le contenu ne pourrait-il pas renforcer le phénomène de filter bubble et donc finalement entraîner une diminution de la diversité à laquelle chacun a accès ? Est-ce que je pourrais déjà définir ce que c'est que ce phénomène de bulle filtrante ? La bulle de filtre, elle est faite notamment par les algorithmes de Facebook et de Twitter qui décident de ce qui va être affiché devant vos yeux. Et YouTube. De YouTube, évidemment, bien sûr, merci. Donc voilà, l'algorithme, c'est très simple, c'est le choix de quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, le choix de YouTube, Facebook, etc. Et donc, ces algorithmes vont en général vous entraîner dans ce que vous connaissez déjà et ce qui vous intéresse déjà puisque leur objectif, c'est de capter votre attention et de vous garder sur la plateforme et que vous y passiez du temps et de l'attention. Donc voilà. Du coup, comment être face à des pensées antagonistes, face à de la sérendipité, comment être comme dans une librairie, tomber sur un bouquin dans un rayon où vous n'allez jamais puis d'un coup d'un seul, vous allez vous mettre à la science-fiction parce que vous êtes tombé sur d'une de Herbert et que celui-là, il vous a parlé ou que vous êtes plutôt tombé sur les fourmis de Herbert qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, c'est intéressant. Le fait est que là, on n'est pas à un niveau de filtre sur les thèmes, on est à un niveau de filtre sur les hébergeurs. Donc, c'est encore différent. Cela permet quand même à des communautés de se protéger et notamment des communautés minorisées. Et là, on peut parler des questions d'intersectionnalité donc on pourra en parler tout à l'heure dans le prochain, voilà, dans notre salon. Mais en fait, en gros, non pas vraiment parce qu'il est quand même toujours capable possible de créer notamment un moteur de recherche où il y aurait toutes les vidéos qui sont disponibles sur PeerTube. Alors, nous, on ne les met pas toutes parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre des vidéos de facho par exemple et tout ça. Mais si vous allez sur Cepia et sur la search Cepia, vous allez le rencontrer puisque Cepia est en genre. C'est l'AE Poulpe qui est ici et qui est l'AE mascotte de PeerTube. Voilà. Et donc, c'est un moteur de recherche des vidéos PeerTube et vous avez énormément de vidéos PeerTube, même des vidéos avec lesquelles on n'est totalement pas d'accord et qui sont totalement dans des valeurs différentes des nôtres. juste nous en modère ce qui est illégal aux yeux de la loi française. Donc, voilà, ce qui va être des contenus d'apologie du nazisme, ce qui va être des choses comme ça, quoi. Bon, bref. Mais c'est la seule chose qu'on modère dans cet annuaire et vous avez toutes les recettes pour vous créer cet annuaire et y mettre toutes les vidéos du monde si vous voulez. Je t'arrête là pour le moment. On va faire le transfert du coup vers l'amphi 2 pour les personnes qui aimeraient continuer la discussion. Pour toutes les autres personnes, dans 3 minutes, Nina et Antoine d'Extinction Rebellion vont arriver avec Thibaut à l'animation. Donc, voilà. On fait le transfert tout de suite pour les personnes qui veulent continuer le question-réponse en compagnie de Pouillou de Framasoff, du coup. Je tiens à préciser que pour continuer la discussion, du coup, vous pourriez continuer sur l'amphi 2 au niveau du salon écrit. Et pareil, il y a une autre question pour les intervenants qui sera dans l'amphi 2. Ok, merci. À tout de suite. Et encore une fois, désolé aux personnes dont je n'ai pas posé la question. Il y en a eu beaucoup et une heure de temps c'est limité pour passer à la télé. À plus tard.